sur la gauche mais surtout magnifique première question moi j'ai un vrai problème quand j'arrive au golf oui je suis tellement enthousiaste d'aller jouer que je m'échauffe pas tu as des conseils à donner là dessus alors on peut faire quelques mouvements sans forcément passer par le practice vraiment l'idéal c'est de passer par le practice pour au moins taper un saut de balle en passant toute la gamme même en montant dans une gamme sandwich fer 9 fer 7 fer 5 et taper quelques drives sinon on peut directement se mettre sur le départ et il ya quelques mouvements qu'on peut effectuer tranquillement pour pouvoir se mettre vraiment en bonne condition pour taper des drives alors je suis sûr que je suis sûr que ça nous intéresse va moins ça m'intéresse je sais pas m'échauffer trois trucs pour s'échauffer tu as ça à nous donner j'ai ça à vous donner donc dans l'ordre logique on va déjà partir au niveau niveau de la tête au niveau de la tête on va réaliser des mouvements en cercle dans un sens pas besoin de le faire rapidement et dans l'autre sens pour d'éteindre la colonne exactement deuxième deuxième petite chose ça va être aussi de mettre en action les épaules sans club je viens positionner mes mains sur les épaules et je réalise dans le même principe des mouvements en cercle pas besoin de forcer dessus le but c'est juste d'échauffer donc si je le fais trop vite je risque de me faire mal c'est pas le but parce qu'on a encore un froid à la courte exactement et ensuite dans l'autre sens on commence à chauffer on va pas retirer une couche troisième petite chose assez tranquille aussi on vient positionner les mains sur les genoux et on réalise des petits cercles dans le même principe dans un sens un bout petit chèque des genoux exactement et dans l'autre ensuite on récupère le club au lieu de prendre le club directement dans la bonne position j'attrape mon club par la tête et je réalise des mouvements d'essai tranquillement en notamment des petites rotations il faut commencer à entendre le club siffler et ça va nous permettre aussi de trouver un certain rythme dans la partie parce que le plus important c'est vraiment de trouver le tempo le rythme si je fais mon mouvement et que j'accélère tout de suite je vais pas pouvoir le terminer le but c'est de le faire siffler dans une continuité en rythme ça c'est un bon truc alors pour les joueurs ou les joueuses qui sont vraiment pressés d'aller sur le parcours allez j'oublie les étapes vraiment la dernière et le dernier petit exercice va vraiment nous permettre de trouver un mouvement de relâchement de décontraction qu'on va chercher à conserver durant toute la partie c'est celui là le plus important donc pour moi c'est celui là le plus important alors les autres sont importants le passage aux practices est aussi important et je sais qu'il ya certains joueurs qui aiment bien arrivé dix minutes avant leur départ et je pense que t'en fais partie si je déteste le practice et bim j'ai envie de taper tout de suite mais je me fais mal au dos donc ce petit exercice sera pas mal et ensuite je retourne mon club dans l'autre sens et j'essaie de retrouver la même sensation super ok maintenant le top du top ce serait de faire ça quand on est au départ du trou je me positionne sur mon départ ouais avec les nouveaux repères approprié et je fais cet exercice en étant éloigné de ma balle ce qui va me permettre au moment où je traverse de commencer à visualiser le trou le trou à autre chose aussi qui peut être pas mal dans l'organisation et ben moi ça me va bien la prochaine fois que j'ai fait un parcours je vais suivre ses conseils puis je te ferai un feedback je te dirai comment ça regardera ça dans la prochaine vidéo